Top 10, vous avez plébiscité Starwing sur Super NES, le premier et encore unique jeu à utiliser le processeur 3D Super FX. C'est Flashback sur Super NES qui occupe la 9ème place du top. Notons que cette position pourrait être partagée avec la version Mega Drive qui n'a rien à envier à sa concurrente. En 8ème position, Ryu et Chun-Li font du zèle avec Street Fighter 2 Prime sur Mega Drive. Cette version où l'on peut jouer les boss vous a séduit et nous aussi. Quelques semaines après sa sortie, Sonic 3 sur Mega Drive arrive déjà en 7ème place. Pas étonnant pour ce bijou qui distance aisément son prédécesseur. Une autre mascotte pointe sa moustache en 6ème place. C'est Super Mario All Stars sur Super NES, la rénovation de 4 jeux Mario sortis à l'origine sur NES. Nous lui avions accordé le label Televisator 2. Et bien Super Bomberman sur Super NES éclate tout en 5ème position. Comment rester de marbre devant le jeu qui rend fou. Seul jeu sur console portable de ce top 10, Zelda Game Boy arrive en 4ème place. Le secret de sa réussite, des aventures dignes du grand écran concentré dans le creux de la main. Le plus grand succès cinématographique de l'année 93 est aussi votre 3ème jeu préféré. Aladdin sur Mega Drive, une merveille. En seconde position, surprise. On retrouve Zelda, mais cette fois sur Super NES. Étonnante longévité pour l'un des tout premiers jeux sortis sur cette console. Et l'incontestable numéro 1 de ce top 10 n'est autre que Street Fighter 2. Mais cette fois, dans sa version turbo sur Super NES. Ce jeu de bagarre souvent copié mais jamais égalé remporte tous vos suffrages. Voilà, c'est terminé. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau top 10.